Même quand tu es au sommet, il faut toujours trouver des façons de se remettre en question. Et même si c'est quand même plus intéressant d'essayer de toujours trouver des façons de se réinventer, de pouvoir essayer. Bonjour, je suis Loïc Prigent, vous écoutez Louis Vuitton Extended, le podcast. À l'approche des Jeux Olympiques et Paralympiques Paris 2024, j'ai eu la joie de discuter avec Enzo Lefort, fleurettiste multimédaillé et photographe de talent. Que se passe-t-il dans la tête d'un sportif de haut niveau avant une compétition ? Quelles sont ses valeurs et ses passions en dehors des terrains, des pistes, des stades ? Enzo Lefort est le premier à répondre à mes questions dans une série de portraits dédiés à ses champions au parcours inspirant. Bonjour Enzo Lefort, merci d'être avec nous. Merci. Vous inaugurez notre grande série sur les athlètes des Jeux Olympiques, donc on est trop content de commencer avec vous. Je suis assez intimidé par les sportifs et les sportives, donc je suis content de commencer avec vous. Comme vous avez défilé et tout, vous avez... On me met dans l'écosystème. Vous m'intimidez un tout petit peu moins que... Je ne sais pas pourquoi ça m'intimide. Il ne faut pas du tout, les sportifs au compteur, on est hyper humbles, en tout cas c'est cette réputation qu'on a. Mais non, il ne faut pas être intimidé du tout. Ok, je suis quand même un peu, je ne sais pas pourquoi. À quel moment dans la vie vous vous êtes dit, un jour, je participerais aux Jeux Olympiques ? C'est venu très tard. Je crois même que c'est venu moins d'un an avant ma première participation aux Jeux. Ah wow ! C'est venu à 19 ans. Donc plus de 10 ans après avoir commencé ma discipline. Oui, plus de 10 ans, j'ai commencé à 5 ans. Et en fait, je faisais de l'escrime, mais pour mes copains. Et puis au fur et à mesure, j'ai commencé à gagner des compétitions. Et même quand je suis rentré à l'INSEP, je me disais, ce n'est pas possible, les Jeux, ce n'est pas pour moi. Il y a déjà des Jeux du groupe qui sont l'Institut National du Sport, de l'Expertise et de la Performance. Voilà. Qui est en gros le centre d'entraînement de la plupart des sports olympiques. C'est dans le bois de Vincennes. Et je m'entraîne là-bas depuis 2010 maintenant. Je suis un papy dans le domaine des sports. Et du coup, en 2011, ma première saison chez Les Grands, je commence la saison, je me dis, il y a des Jeux de 30 ans, d'un groupe qui ont déjà de l'expérience. Donc c'est eux qui ont participé au Jeux. Logique. Et de fil en aiguille, je commence à faire un résultat, deux résultats. Et on me dit que je suis dans la course au Jeux et j'ai finalement participé à mes premiers Jeux à Londres en 2012. Vous n'étiez pas disponible à ce rêve-là ? En fait, moi, j'ai toujours fait du sport pour m'éclater, pour m'éclater avec mes potes. Je pense que c'est ce qui fait qu'à 32 ans, je garde encore cette fraîcheur, parce que c'est toujours le cas. Et je prends tout ce qui vient de façon hyper naturelle et progressive. Mais par contre, je m'entraîne quand même comme un taré pour être le plus fort. Mais voilà, c'est vrai que je ne me suis jamais posé d'ambition si jeune. Alors c'est paradoxal, parce qu'on entend beaucoup parler des histoires comme Tiger Woods, les Sir Williams, Kobe Bryant, qui ont été un peu biberonnés à ses rêves de champion. Pour moi, ça n'a pas été le cas. C'est vraiment l'anti-histoire, un peu. Et c'est vraiment venu au fur et à mesure. Pendant une période dans ma vie, pendant quatre mois, j'ai mangé à scrim, j'ai dormi à scrim, j'ai bu à scrim. Et je n'ai jamais été aussi nul de toute ma carrière. Pourquoi ? En fait, c'était le début de la saison olympique, donc avant Rio. Et j'avais dîné avec mon entraîneur de l'époque, Franck Boidin, et il m'a dit « Enzo, j'ai une réputation d'être un peu épicurien. » J'ai entendu. Voilà. J'aime bien manger, j'aime aller boire des coups avec mes potes, j'aime bien faire la fête. Je pense que ce qui fait aussi que j'ai cette fraîcheur, mais pour un sportif, c'est un peu antinomique. Mon entraîneur, sachant cela, il m'a dit « Enzo, faire une médaille aux Jeux olympiques, il va falloir que tu sois un peu plus cadré, que tu contrôles ce que tu manges, que tu rates de faire autant la fête. » Je suis sorti de ce dîner hyper motivé. Je me suis dit « Allez, ça y est, je vais faire attention à ce que je mange, je vais arrêter de sortir. » Quand j'allais au resto, je buvais mon pain un verre de vin et ça ne m'allait pas, en fait. C'est quoi les symptômes, du coup ? J'arrive à l'entraînement, j'ai mon créativité. En fait, moi, ce qui fait ma force dans mon style de jeu, c'est que je suis assez créatif, je suis assez spectaculaire. J'essaie de faire des coups, j'essaie d'aller, on ne m'attend pas. Et là, en fait, j'étais trop scolaire. Voilà, c'était ça, j'étais trop scolaire. J'étais là, ce qu'il faut faire. Alors que non, c'est en fait, quand tu veux être bon, il ne faut pas faire ce qu'il faut faire. Il faut faire ce à quoi on ne s'attend pas, au contraire. Et j'ai perdu cette flamme, cet esprit du jeu. Il faut s'adapter avec l'adversaire, il faut jouer un peu au chat à la souris avec l'adversaire. J'ai perdu ce côté un peu espiel qui fait un peu ma patte. Tant et si bien qu'en janvier 2016, je suis sorti de l'équipe. Je n'avais aucune chance de participer au jeu. Je me suis dit « Tu sais quoi, quitte à aller au jeu, continue à kiffer ta vie. » Je recommençais à aller au resto, à boire un, deux verres de vin, à faire la fête, je ne sais pas, le samedi soir. Alors, je ne mettais pas non plus en danger mon intégrité physique. Je ne sortais pas cinq heures du mat un mercredi soir. Ça n'a pas de sens quand tu es sportif de haut niveau. Mais juste, je profitais de ma vie, j'essayais d'être heureux. Et ça s'est métamorphosé, enfin ça a métamorphosé mon style de jeu. Et un mois après, je fais dans les 16 premiers, deux semaines après dans les quarts. Et j'ai accroché ma qualification olympique. Et quatre mois après, en juillet 2016, on est vice-champion olympique par équipe. Ça veut dire quoi que vous avez inventé la compétitivité épicurienne ? C'est un très beau terme. Je ne sais pas si je l'ai inventé, mais en tout cas, c'est le terme qui me correspond le plus. C'est une manière aussi de mieux gérer la déception de l'échec ? C'est une manière de relativiser la déception de l'échec. Parce qu'il y a un truc de paradoxal quand tu es sportif de niveau, c'est qu'en gros, tu indexes ta valeur en tant qu'être humain à tes performances sportives. Tu gagnes, tu es porté aux nues, même dans le regard des autres, tu es porté aux nues, tu es trop bien, tu es trop fort et tu perds. Tu te sens plus back-terre en fait, tu te sens plus back-terre. Et moi, le fait d'être heureux dans ma vie, de faire différentes choses à côté, ça m'aide à ne pas m'identifier qu'en tant que sportif. C'est-à-dire que je perds, ce n'est pas grave en fait, je suis encore plein d'autres choses et plein de choses que je fais plutôt bien. Donc, ce n'est pas si grave au final. Quel a été votre parcours pour en arriver là ? Moi, j'ai commencé l'escrime en 1996 en Guadeloupe, parce que je suis Guadeloupéen. Vous aviez ? J'avais 5 ans. Oui, c'est ça. En 1996, j'ai vu cette grande dame qui est Laura Flissel, qui a gagné les Jeux Olympiques d'Atlanta. Du coup, j'ai dit à mon père, j'ai dit je vais faire de l'escrime. Je faisais déjà du tennis et je dis que je voulais arrêter le tennis pour faire de l'escrime. Et mes parents m'ont inscrit au club le plus proche. Il était à combien de kilomètres ? Une dizaine quand même. Oui, donc ils ont été sympas. Oui, après ce n'est pas 10 km à Paris, 10 km en Guadeloupe, ça se fait un peu plus rapidement. Du coup, c'était deux fois par semaine. Et finalement, jusqu'à mes 16 ans, je ne m'entraînais que deux fois par semaine. Et vous arrivez à Paris à 16 ans, c'est ça ? À 16 ans, exactement, pour faire sport-études. Donc, j'arrive en première, terminale, j'ai mon bac. Et puis à chaque fois, en même temps, c'était assez intense comme emploi du temps. C'est-à-dire que je me levais, j'allais en cours, j'allais m'entraîner, j'allais manger, j'allais m'entraîner, le soir, l'étude dans la chambre, 22h, tu es sur le pas de ta porte, le surveillant qui arrive, il faut faire l'appel, comme en tol. C'était quand même un truc très intense à Paris, quoi. Ah oui, oui, c'était... L'isolation des parents et de la cellule familiale, du coup ? Mes parents sont restés en Guadeloupe. Oui, c'est ça. Oui, ils sont restés en Guadeloupe. Quand tu veux sortir de l'internat, il faut que tes parents fassent un mot, parce que tu es encore mineur. Le soir, tu es dans ta piole à 22h20, 22h30, tu as stingues son des feux. Non, c'est assez martial, oui. Prêt, vu comment se dépensait la journée, c'était pas plus mal qu'on ait nos 8h de sommeil. Combien d'heures de sport par jour ça faisait ? Entre 4 et 5. Encore aujourd'hui, 4 et 5, vu que je suis professionnel, ça va. À l'époque, il y avait les cours, le soir, il faut travailler, c'était éreintant. Et quand on en fait 5h par jour, on s'amuse toujours ? Alors, oui et non. Dans le sens où, moi, je m'éclate toujours quand je fais de l'escrime. La plupart du temps, il y a des périodes où tu n'arrives à rien, je ne sais pas pourquoi, de t'éclate moins. Mais là où je m'éclate moins, c'est au début de saison, quand tu es sur ton vélo, ton prépa physique te fait une séance qui est clairement destinée à te faire vomir. Donc là, du coup, ce n'est pas drôle. Ils font ça ? Ah oui, ils font ça, oui. Ils font des séances où, oui, oui, oui. En fait, c'est bête, mais limite à chaque entraînement, on essaie de dépasser nos limites. Ok. Donc, la limite, parfois, c'est ton prépa physique, tu es sur ton vélo, il te voit embaver, il te ramène la poubelle, il te dit « bon, si tu veux, c'est là ». Moi, personnellement, je n'ai jamais vomi une séance, mais j'ai déjà été fini très, très mal, ouais. Ah oui, ok. On pousse pour dépasser. On pousse pour dépasser, ouais. Non, mais le sport, c'est cool, hein ? Oui, 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 oui. Et les médailles, vous commencez à en avoir quand ? Les bons signes, les récompenses ? Assez tôt. J'ai commencé la compétition un an après mes débuts. Ah bon ? À six ans ? Ouais. Ah, je ne savais pas, ça, vous avez fait des compétitions à six ans. Oui, oui, je commençais les compétitions, à voir, c'est des petites compétitions départementales. Au début, c'était même la première stade d'interclub. Quand on est à six ans, la moindre compétition, c'est la plus grande compétition du monde. Oui, oui, c'est vrai. Mais, je ne sais pas, moi, j'étais toujours dans cette notion de jeu. Alors, bien sûr, je me souviens, j'étais quand même stressé à six, sept ans, mais c'était du bon stress. C'est-à-dire que je suis stressé avant, mais dès que je suis sur la piste, en fait, moi, le stress, il s'évanouit. Oui, c'est l'adrénaline qui va me permettre de voir plus vite, de faire plus vite, plus fort, de petits trucs qui me permettent de me dépasser en plus, ouais. Et ça fait quoi, sa première médaille ? Vous en souvenez ? Je ne sais pas, je crois que ce n'était pas non plus un truc de fou. Non, OK. Et votre préféré, c'est laquelle ? Il y en a deux. Il y a le titre par équipe à Tokyo, médaille d'or olympique, c'est le Graal dans ma discipline sportive. Franchement, il n'y a pas plus haut. Et mon deuxième titre de champion du monde en 2022, parce que c'était la deuxième fois que je gagnais les championnats du monde. Je ne sais pas si on m'avait dit ne serait-ce que je serais champion du monde une fois, je ne l'aurais pas cru. Deux fois d'affilée, c'est... Je gagne 15-14, ça a une touche. C'était assez fou. Et du coup, là, c'est la deuxième fois. La première fois, en fait, c'est arrivé un peu comme ça. Du coup, on m'a dit, tiens, va sur le podium. Je me suis laissé un peu submergé. Là, on m'a dit, je suis resté tout seul, cinq minutes, profité. Je me suis un peu refait tout le film dans ma tête, tous les entraîneurs que j'ai eus. Je pensais à mes parents, les sacrifices qu'ils avaient faits pour me permettre de vivre mes ambitions à fond. J'ai en pris le temps de marquer ces moments dans ma mémoire. Profiter de... De l'instant présent, chose qu'on fait pas assez dans le sport. Et pareil, j'ai pris le temps de faire une fête après ce deuxième titre. Parce que, en fait, je n'ai jamais fêté mes médailles. Je n'ai jamais pris le temps de rassembler... Je fais la fête après mes compétitions, mais je n'ai jamais pris le temps d'organiser une fête avec mes proches, mes potes. Et là, après ce deuxième titre de champion du monde, j'ai pris le temps de faire ça. Elle devait être bien la fête. Elle était cool, oui. Compétitivité épicurienne. Exactement, on y revient. Ça va être le titre de l'épisode. Quelles sont les qualités physiques, techniques, tactiques et mentales requises pour pratiquer les scrims à haut niveau ? Il faut une base technique. Donc, c'est la répétition, la répétition du geste. Une base tactique, ça, c'est de l'intelligence de jeu. C'est-à-dire qu'en fonction de ce que va faire ton adversaire, tu vas devoir t'adapter. Peut-être être un peu plus agressif, peut-être être un peu plus patient, faire plus de défensif. Et c'est quelque chose qui vient beaucoup avec l'expérience. Et après, le physique. Le physique, parce que nos compétitions, elles sont très longues. Nos premiers matchs, ils sont généralement à 9h. Et les finales, elles sont à 18h, 19h. Il faut manager les temps de pause. Entre le premier et le deuxième match, généralement, on a 2h, 2h30 de pause. Ensuite, ça diminue au fur et à mesure. Mais il faut gérer ça. C'est-à-dire que tu montes très haut, ensuite, tu dois redescendre, remonter, t'échauffer. Il faut manager ses émotions aussi sur toute la durée. Donc, si tu n'as pas la base physique, tu exploses. Dans mon sport, il y a tellement d'incertitudes qu'il faut essayer d'avoir... Il y a deux écoles. Soit, il y a ceux qui essaient de tout contrôler pour être prêt à affronter ses incertitudes. Moi, je suis un peu plus nuancé. C'est-à-dire que j'arrive, et puis en fonction de ce que je fais en face, c'est-à-dire que je n'ai jamais le même échauffement avec une compétition. Parce que je suis en fonction de mes sensations du jour, de ma forme du moment. Donc, je suis dans... Je préfère être disponible pour tout le temps m'adapter. En compétition, je suis hyper concentré sur ce que je fais. J'ai mes écouteurs, je suis dans mon truc, je suis dans ma bulle. Je suis vraiment... Je parle tout seul. Je suis quelqu'un de différent. C'est un alibi pour être un social. Exactement, c'est ça. Quelles sont les leçons de l'escrime qu'on peut tirer et appliquer à la vie de tous les jours ? Il ne faut jamais se reposer sur ses lauriers. En fait, il y a quelque chose que... L'escrime, c'est un sport tellement dur par rapport à ça. Il y a des cycles de confiance où, en fait, parfois, tu ne produis pas l'escrime la plus belle, la plus efficace, mais tu as un tel niveau de confiance que tout ce que tu vas faire, tu vas le faire avec optimisme. Et du coup, tu vas avoir un taux de réussite hyper important, hyper intéressant. Alors qu'à contrario, quand tout va bien, mais peut-être que tu es en manque de confiance, tu n'arrives pas forcément à placer tes coups, là, tu n'arrives à rien. Et j'ai déjà vécu ça plusieurs fois. Une saison, tu arrives, tu fais des résultats. La saison d'après, tu fais la même chose, tu ne comprends pas. Et en fait, c'est ça qui est compliqué, c'est que même quand tu as trouvé quelque chose qui fonctionne, par exemple, quand tu es champion du monde, la saison d'après, il ne faut pas essayer de faire du copier-coller de ce que tu as fait. Parce que c'est une nouvelle saison, tu as peut-être changé, les adversaires aussi. Donc, en fait, c'est ce que j'ai compris, même quand tu es au sommet, il faut toujours trouver des façons de se remettre en question. Et je pense que ça, c'est... Enfin, ça devrait être un entrare de vie, quoi. Et puis même, c'est quand même plus intéressant d'essayer de toujours trouver des façons de se réinventer, de progresser. Carlin Gerfeld, il disait la même chose. C'est flatteur. Il est toujours s'adapté. Voilà. Alors, vous représentez la France pour la quatrième fois à Paris 2024. Félicitations. Merci. Si l'envie de gagner est intacte, est-ce que la pression est la même que la première fois ? Non. La première fois que j'ai fait les Jeux, j'avais 20 ans. J'étais inconnu sur la scène mondiale, je n'avais même pas fait un podium en Coupe du Monde. Déjà, à Londres, l'escrime avait fait un zéro pointé en termes de médailles. Et je sais qu'on s'était fait défoncer dans les médias, mais moi, le petit nouveau, j'avais été totalement épargné. Là, j'arrive avec un statut de favori. J'étais deux fois champion du monde, champion olympique par équipe. Il y a plus d'attente, mais je suis content de vivre ces Jeux à la maison à mon âge, à 32 ans, parce que j'ai gagné des médailles, j'ai fondé une vie de famille. Enfin, je suis à un moment de ma vie où je suis en adéquation avec moi-même. Donc, je suis serein. Ça doit être assez spécial, l'ambiance dans le village olympique. Franchement, c'est trop cool. Il y a vraiment ce truc de camaraderie et de... Il n'y a pas de statut d'athlète star. On est tous les mêmes sous le statut d'olympien et c'est ça qui fait la beauté du sport. Et comment vous allez aborder la compétition ? Du coup, vous allez entrer en jeune ? Vous allez devenir un moine zen ? Ça, je ne sais pas. Honnêtement, encore une fois, je vais voir sur le moment présent. Oui, au feeling, c'est ça. Après, j'ai quelques petites routines. J'ai des exercices de respiration avant de rentrer sur mon match qui m'aident à m'ancrer dans le moment présent, des choses comme ça. Mais je ne peux pas vous prédire comment je me sentirais juste avant de rentrer en lice sous la neuf du Grand Palais avec ma famille, mes amis dans les tribunes. Il y a encore une image assez élitiste de l'escrime. Quand et comment cette discipline s'est popularisée, démocratisée ? Alors, c'est sûr que l'escrime a cette image assez élitiste, assez inaccessible. Aristocratique ? Oui, aristocratique, parce que historiquement, en fait, l'escrime est toujours enseigné par des maîtres d'armes, mais historiquement, c'était des leçons individuelles. C'était que de l'individuel. Et au sortir de la Première Guerre mondiale, il y a eu des cours collectifs qui se sont mis en place. En fait, c'est ce qui a popularisé le sport. Il y a eu un truc de l'escrime guadeloupéenne, c'est quelque chose qui existe, c'est ça ? Oui, l'escrime guadeloupéenne, il y a vraiment une relation assez importante entre l'escrime guadeloupéenne et l'escrime française. Parce que, même sortir des statistiques, depuis les années 2000, 50% des médailles olympiques ont été ramenées par des ultramarins, donc Guadeloupe-Martinique, mais je pense 80% par la Guadeloupe. Et 30% des effectifs des équipes de France olympique sont constituées d'ultramarins aussi. Alors qu'on représente, je crois, 3% des licenciés. Trop chif. 400 000 habitants, la Guadeloupe. C'est drôle, parce que depuis que j'ai 16 ans, beaucoup de journalistes me posent la question. Et c'est un petit truc qui me trottait dans la tête. Et ça fait 3 ans que j'écris un documentaire et que j'irai tourner en Guadeloupe après les Jeux pour enfin savoir le pourquoi du comment cette relation de la Guadeloupe est si forte avec l'escrime. De cette petite histoire de l'escrime, il y a une grande histoire sociétale, les héritages de l'esclavage, les problèmes de continuité territoriale, des figures historiques comme le Chevalier de Saint-Georges. C'est hyper riche comme histoire. Trop bien. Et vous aurez vous-même pour l'accessibilité du sport via votre projet d'association qui vise à promouvoir l'accès au sport de haut niveau pour les athlètes ultramarins. Est-ce que vous pouvez m'en dire plus ? Oui, j'arrive à ce moment de ma carrière où j'ai envie de redonner un peu ce que j'ai reçu. Du coup, j'ai décidé de créer avec ma petite sœur une association qui s'appelle Le Premier Rebond qui vise à gommer le premier écueil auquel se frottent les athlètes ultramariens à savoir la continuité territoriale. C'est bête, mais moi, quand j'ai commencé à faire de compétition nationale, c'était le week-end, mais je loupais trois jours d'école. Je payais 1200 euros de billets, l'hôtel, le taxi. Ça devenait hyper cher pour mes parents. Et je sais qu'il y a des athlètes aussi talentueux, voire peut-être plus talentueux que moi, qui n'ont pas eu la chance d'avoir des parents qui avaient les reins assez solides financièrement pour en suivre. Donc maintenant, j'ai envie un peu de redonner. Et avec ma sœur, on va aider des jeunes qu'on va cibler. On va leur donner des bourses pour payer du matériel, pour payer les hôtels, les frais de transport. On va faire un partenariat avec un transport aérien pour leur donner des billets et faire aussi un système de mentorat sportif et un accompagnement d'orientation scolaire professionnelle parce que c'est beau, mais le sport, ce n'est pas tout. Nos carrières se terminent très jeunes. Il faut avoir un plan B. C'est nécessaire. Et je trouve que c'est important d'éduquer les jeunes très, très tôt à ça. Et du coup, le rebond, c'est aussi le nom de votre podcast. Exactement. Où vous interviewez des athlètes de tous horizons qui ont connu l'échec et ont su rebondir. Exactement. Je trouvais ça intéressant. C'est une idée qui a germé il y a maintenant un an et demi de l'imminence de ces Jeux olympiques où les athlètes sont sous le feu des projecteurs mais le spectateur qui ne s'intéresse pas forcément au sport, il va nous voir, il va voir un mec qui fait son sport et il va s'arrêter là. En fait, les athlètes, on n'est pas juste des machines à gagner des médailles, on est aussi des êtres humains avec parfois des problématiques de vie comme tout un chacun et même des valeurs et des histoires racontées. Et moi, je trouvais ça intéressant d'essayer, à ma propre échelle, de donner une plateforme à ces athlètes pour qu'ils puissent partager leurs histoires, leurs valeurs. Et c'est vraiment pour dédramatiser le rapport à l'échec. En fait, quand on se frotte à nos limites, il y a des échecs tous les jours. Mais on a besoin de ces échecs pour aller de l'avant. Donc on ne l'aime pas, mais on en a besoin et je trouve que c'est une belle leçon de vie mais dont les athlètes n'ont pas forcément le monopole. Ça peut se décliner à tous les autres domaines. Mais je trouvais ça intéressant de parler de cette notion de résilience à travers le prisme d'expérience des athlètes. Comment vous avez géré les moments plus difficiles ? Grâce à ce que je fais à côté. C'est-à-dire que je rappe une compétition, je rentre chez moi. C'est bête, il faut quand même que je me lève pour emmener ma fille à l'école le lendemain. Il y a autre chose. Il faut que j'aille enregistrer un épisode de mon podcast. Il faut que j'aille faire un édito photo. C'est cool, ça me permet vraiment de souffler, de ne plus penser à ça et de ne pas forcément m'apercentir sur ces échecs qui peuvent être difficiles à vivre. Comment vous êtes mis à la photo ? Grâce à ma femme. Elle est styliste designer et du coup, elle a fait les arts déco et au début, je faisais de la photo numérique. J'ai ma passage, je devais trier sans photo du même truc et tout. Elle m'a dit « Mais quoi tu sais pas l'argentique ? » Et du coup, elle m'a conseillé un petit boîtier, un point and shoot et puis après, je suis un peu devenu un geek de la photo parce que c'est sans fin, achète un appareil, point and shoot, un réflexe, ensuite le moyen format, ensuite les différentes pellicules. Bref, il y a plein de réglages qui font qu'on peut très bien s'exprimer. Vous avez fait des livres ? Oui, j'ai fait des livres. Il y a déjà eu trois, c'est ça ? Oui, trois. « Behind the Mask » qui rend hommage à vos frères et sœurs d'armes, « Olympic Backstage » et « Hors piste » qui sont issus de votre expérience et de vos séjours à Tokyo. Il y a une légère lubie sur Tokyo. Oui, il y a une légère... un truc Tokyoït, obsession. Qu'est-ce qui vous plaît dans Tokyo ? Qu'est-ce qui vous inspire autant ? C'est un peu de contradictions sur le sein de la culture. C'est fou, mais le fait qu'il soit hyper respectueux, qu'il soit... C'est la discipline qui vous plaît ? D'apparence. D'apparence, la discipline, mais le soir qu'on se balade dans les rues de Tokyo, on voit très bien que c'est autre chose. Et puis même ce côté un peu très traditionnel et puis aussi à la pointe de la technologie. En fait, c'est toutes ces contradictions que je trouve hyper intéressantes et puis la lumière. La lumière là-bas, elle est assez folle. Ah bon ? Ah ouais, moi j'y vais, j'ai une compétition là-bas chaque année. En décembre, il y a une lumière folle. Je ne sais pas si tu tapes sur les buildings, ça se reflète, c'est hyper doux. Enfin, c'est franchement, pour louper une photo à Tokyo, limite, il faut faire exprès. Et puis aussi, j'aime bien ce côté un peu jusqu'au boutiste qu'ils ont dans la mode, la culture. Quand tu vas à Rajuku, tu vois des rockers, des mecs qui sont à fond en rock dans le streetwear. Même dans la musique, tu vas aller dans des boîtes, le Harlem du Boil Jamaïcaine où ils parlent en patois Jamaïcain. Ah bon ? Ouais, ils sont hyper jusqu'au boutiste. Ils vont vraiment au bout de leurs ambitions. Et oui, je voulais rendre hommage à cette ville où je suis devenu champion olympique et qui m'a énormément inspiré. Et comment est-ce que ça se complète l'escrime et la photographie ? C'est un espace mental commun ou pas ? C'est un espace mental communiquant dans le sens où la photo, ça m'aide vraiment à me penser à autre chose que l'escrime. Quand je suis en compète, j'aime penser le plus tardivement possible à la compétition parce que stress, boule au ventre, tout ça. Le fait de faire de la photo, de me balader, ça m'aide à vachement prendre du recul et ça me permet, de dédramatiser un peu l'enjeu. Qu'est-ce qui est pire, qu'est-ce qui est plus stressant, défiler pour Louis Vuitton homme avec Farrell ou une coupe du monde ? Non, une coupe du monde. Une coupe du monde. Non, non, défiler... Vous n'avez pas passé de casting ? Non. Non, non, je n'ai pas passé de casting. En fait, j'ai rencontré Farrell, je l'ai rencontré à la signature de son livre. On s'est parlé et puis au bout de 30 secondes, il me regarde et me fait « Oh, you should walk ». Je ne comprends pas, il faudrait marcher. Là, je suis là, je suis debout, je ne marche pas. J'ai compris après qu'il disait « Ça te dirait de défiler pour moi ? » Je lui dis « Ça serait avec plaisir. » Il me dit « Tu fais quoi en janvier ? » Il me dit « Écoute, à priori, j'ai une compétition mais en fonction des dates et tout. Ensuite, je l'ai rencontré deuxième fois dans ses bureaux. On a pris le temps d'échanger un peu plus. Comment ça s'est passé ? » C'était très cool. Je suis arrivé, il était en train de travailler au sein de son bureau sur sa table centrale. On s'est mis dans un coin. Il était vraiment au four et au moulin. On a pris le temps de se poser une petite quinzaine de minutes. C'était très cool. C'était très cool de me poser des questions sur l'escrime. Je pense qu'il était un peu intrigué par le fait que je sois à Guadeloupéen et cette relation entre la Guadeloupe et l'escrime. Là, il a réitéré le souhait de voir que je défile. C'était très concret. Dans l'après-midi, je recevais un mail d'équipe de casting qui me demandait mes mensurations. J'avais une compétition, une Coupe du monde à Paris le dimanche. Lundi matin, j'étais en fitting. Le mardi après-midi, j'étais en répète et le soir, je marchais. Ah oui, ça s'est vraiment enchaîné. Hyper vite. Il y a une ambiance très particulière dans cette coulisse. C'était hyper bienveillant. C'est ma première expérience au sein, dans les coulisses d'un défi. J'ai l'impression que ça allait être quelqu'un qui allait courir les cheveux en flamme. Un truc vraiment les fashion dramas. Je suis arrivé et personne ne courait. Tout le monde était là. La directrice de casting a pris le temps de parler avec moi 7-8 minutes Elle est très sympathique. Elle est trop sympathique. Elle est montrée des photos de son fils qui a fait de l'escrime. Le styliste de Farel, trop cool, il prend le temps avec moi. J'ai essayé deux tenues, mon nom des avec lesquelles j'étais le plus à l'aise. Honnêtement, trop bien. Et puis après, c'est là où j'ai un peu reconnu quelque chose par rapport à... Je peux faire le parallèle entre la pratique sportive et le défilé. En fait, quand le moment T arrive, on sent que tout le monde est un peu au diapason. Tout le monde est hyper concentré. Il y a une espèce de tension, mais une tension bénéfique et productive. Et juste avant d'entrer, il y a le décompte. Et puis là, il y a Farel qui est là, qui regarde le contrôle sur les écrans et puis il se retourne. Il me voit, il se retombe en me disant, il fait, let's go, let's go, let's go. Il me check. Et là, ça fait comme un capitaine d'équipe. Je me suis senti boosté, j'ai marché. J'étais tellement concentré. C'est quoi votre rapport à la mode, du coup ? Mon rapport à la mode, il est assez paradoxal. Dans le sens où, jusqu'à mes 12 ans, c'était mes parents qui m'habillaient. Bien. Normalement, normalement. ce qui est à peu près normal. Et en fait, quand je suis parti à 16 ans, j'ai eu un peu plus de liberté. Choc des cultures, j'imagine qu'on arrive ici. Moi, je suis arrivé ici en 2007. C'est la période des skinny. Tout le monde est en skinny. Les t-shirts à colpé. Les cravates fines. Les cravates fines. Et moi, je viens de la Guadeloupe, la Caraïbe, influence hip-hop américain. Donc, les baggies, les polos qui arrivent, les manches qui arrivent aux coudes. Des choses très confortables. Des choses très confortables. Je suis arrivé, je me suis pris ça. Mais, heureusement, la chance que j'ai eue, c'est que j'ai eu des parents qui m'ont toujours éduqué à être très ouvert d'esprit. Vous êtes adapté ? Vous aviez des skinny ? Je n'ai jamais porté de skinny de ma vie. Je tiens à remettre les guises au centre du village. Ni de skinny, ni de slim. J'ai trouvé un juste milieu. Et en fait, au fur et à mesure, commençait à m'intéresser à la mode. Sauf que, je pense que comme tout le monde qui s'intéresse à la mode, à un moment donné, il fallait que chaque pièce c'est compliqué. Et puis, mon rapport à la consommation aussi a changé. Maintenant, peut-être que j'achète des pièces un peu plus onéreuses. Mais je me pose la question de, est-ce que ça sera une pièce in-season ou pas ? Est-ce que dans deux saisons, je porterai encore cette pièce ? Et ça m'aide vraiment... Je m'habille de façon plus consciente et plus optimisée aussi. Je passe beaucoup moins de temps à savoir comment je me sapais. Je commence à me connaître. Si j'ai une pièce forte, je vais la mixer à quelque chose d'un peu plus sobre, etc. c'est cool. D'accord. Et vous allez redéfiler, vous pensez ou pas ? Je ne pense pas. Honnêtement, je ne sais pas, mais je ne pense pas parce que c'est en juin, le prochain défilé. Ah, vous serez... En juin, c'est à moi des Jeux Olympiques. Je pense que si je dis ça à mon entraîneur, il fait une crise cardiaque. Il ne faut pas ça pour ménager l'entraîneur. Déjà, je ne sais pas si je serai à Paris physiquement. Ok, d'accord. On verra. Merci, merci de nous avoir parlé, Enzo. Merci, Loïc. Il m'a mis en tête le décompte. J'ai assez hâte de le voir aux Jeux Olympiques 2024, du coup. Merci d'avoir écouté cet épisode du podcast Louis Vuitton Extended. On se retrouve bientôt pour de nouvelles histoires en compagnie de personnalités visionnaires. Vous pouvez trouver tous les épisodes sur vos plateformes d'écoute préférées comme Spotify ou Apple Podcast. Pensez à vous abonner au podcast pour recevoir les notifications, comme ça, vous ne loupez aucun épisode. Et on se retrouve très vite pour un nouvel épisode de Louis Vuitton Extended. Sous-titrage Société Radio-Canada